Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Corée Web TV pour votre rendez-vous mensuel de Corée Kibaru Turbine COVID-19. En ce mercredi 7 octobre 2020, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce 16e numéro de Corée Kibaru Turbine COVID-19. Je vous laisse découvrir ce qui vous attend dans ce 16e numéro. Zoom sur le message de M. Salif Traoré, cinéaste malien. Ensuite, la partie focus info avec questions et réponses sur la COVID-19. Enfin, les sketchs sur la contamination communautaire produit dans les cadres du plan COVID-19 de Waterhead Mali et ses partenaires pour clôturer ces numéros du mois d'octobre. Suivons ensemble. Je suis Salif Traoré, cinéaste et réalisateur. Et mon réveil a été brusque. Mon réveil, comme le réveil de tous les créateurs, de toutes les chaînes de valeurs artistiques, a été sécouillé par l'annonce de cette pandémie qui est la COVID-19. Nous avons réussi ce mal au moment où, particulièrement le pays, notre cher Mali, avait sécouillé par une crise sécuritaire. Et cette crise encore sévit dans le pays. Et là, cette pandémie est arrivée comme, je dirais, une épée démocrate sur nos têtes. Je pense que chacun de nous devrait faire une réflexion pour savoir comment est-ce qu'il faudrait se protéger contre ce mal. Ce mal qui nous est venu, d'ailleurs, pour nous, au départ, on pensait que c'était les autres qui étaient concernés. Mais là, c'est venu à nous comme un mal du siècle. On pensait aussi que les autres étaient beaucoup plus frappés que nous. Mais là, on se trompe. On se dit que ce mal, il est là pour de bon. Et que ça a impacté négativement sur tout le processus de création, sur tout le processus de réflexion sur les productions, que ce soit les expressions théâtrales, que ce soit les expressions musicales, que ce soit les expressions cinématographiques. Je crois que c'est tout le monde qui a pris le coup. Rien qu'en voir les mesures sanitaires, les regroupements n'étaient pas conseillés. Or, toutes ces expressions demandent un certain nombre de regroupements. Le cinéma, à l'instar des autres, est d'abord le média qui demande le plus de monde, d'ailleurs, sur un plateau. Les techniciens à part qui peuvent travailler avec le cache-nez, pendant qu'on n'inviterait pas un comédien à se présenter devant une caméra avec un cache-nez. Ce qui n'est pas un beau rôle à jouer. Je dirais que pour ce qui est les mesures, je convierais les uns et les autres à comprendre que l'air est à la réflexion. L'air est à comprendre que ce mal existe, bel et bien. Et ce qu'il faut pour nous, c'est de changer nos comportements pour faire face à cette pandémie. Et pour cela, je crois qu'il faut suivre les acteurs qui nous conseillent les mesures sécuritaires, sanitaires, parce que c'est ce qui va nous épargner de la provocation de cette pandémie. Donc, j'en appelle, je convie tous les artistes, tous les créateurs à intégrer ce mal dans nos pensées et à se protéger contre cette pandémie. Donc, la solution pour nous, c'est de soigner nos habitudes, c'est de comprendre que ce mal, il est là pour longtemps et qu'il va falloir l'intégrer. Oui, il est recommandé, dans la mesure du possible, d'assurer une ventilation adéquate et d'accroître le débit d'air total dans les lieux occupés. Une ventilation propre et naturelle, exemple, fenêtre ouverte, devrait, dans la mesure du possible, être utilisée à l'intérieur des bâtiments sans recirculation de l'air, si des systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement sont utilisés. Il devrait être régulièrement inspecté, entretenu et nettoyé pour qu'il soit efficace et sûr. Il est essentiel d'appliquer des normes rigoureuses en matière d'installation, d'entretien et de filtrage. Conformément aux recommandations des fabricants, on peut faire tourner les systèmes au maximum pendant deux heures avant et après l'occupation des bâtiments. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Lisez-moi de Farah... Je l'ai dit... Il est libre, tu teили... Il vaut la souffrance, tu t'es à me proposer... Vous êtes à nous merveilleux ? C'est devenu tout fait pour moi que je me dis comme ça. Je me dis pas si c'était une frère de ça. Je l'ai dit... Donc je l'ai dit... Et je l'ai dit, tu me dis pas le même... Tu deviens jouer avec toi... Tu n'as pas d'accord. Quelle est cette vie? Si tu ne te fais pas de pauvres, tu te fais pas de pauvres. Fais-tu? C'est pour moi de moi. Qui est-ce? Je ne sais pas si je suis pas d'accord. Tu ne dis pas que tu m'as proposé à la fin de cette vie, tu ne me dis pas que tu es comme un maître et un maître. Si tu ne te fais pas de pauvres et tu n'as pas d'accord, tu ne te me dis pas. et je vais t'en mêler Kaabou! Je n'en prie pas de t'inquiéter. Je n'en prie pas. Je ne peux pas te dire ce que tu as... Je ne veux pas me dire si tu as un besoin. je veux être très affiché. Je veux dire que tu te dis sans doute. Je peux te dire que tu ne peux pas te faire. C'est un problème à contacter pour tu te conseiller. Je vais te recharger. Faut-il mieux de Autumn. Je vais te recharger. Je vais te recharger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada